... Madame, Monsieur, bienvenue dans l'Infossoir Week-end. Voici les titres de votre édition. La veille religieuse présidée par Sa Majesté Mohamed VI, Samil Mouminin, en commémoration de l'Ayat Al-Qadr. La cérémonie est en train de se dérouler à la mosquée Hassan II à Casablanca. Les images, dans un instant. La situation humanitaire dans la bande de raza, au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les différents intervenants ont fustigé des conditions de subsistance tragiques qui affectent de nombreux enfants. Nous ferons le point sur les recherches encourageantes menées par le docteur Ahmed Chadili dans la lutte contre le cancer du sein. Le biochimiste marocain vient d'isoler aux Etats-Unis une protéine qui pourrait devenir la cible d'un futur protocole thérapeutique. Et dans sa chronique sport, Jamal O'Alem reviendra sur la victoire hier des Lyonnes de l'Atlas face aux Zambiennes. Il leur faudra transformer l'essai en match retour pour décrocher leur ticket au JO de Paris. En cette nuit du destin, Sa Majesté Mohamed VI, Amil Mouminin, préside une veillée religieuse en commémoration de l'Ayat al-Qadr. Le souverain est accompagné du prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse Royale Moulay al-Shid et de son Altesse Moulay Ismail. Au cours de cette cérémonie organisée, vous le voyez, dans l'enceinte de la mosquée Hassan II à Casablanca. La même atmosphère la nuit dernière dans la toute nouvelle mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Des fidèles ivoiriens, marocains et d'autres pays du continent ont commémoré l'Ayat al-Qadr, l'un des temps forts du mois sacré de Ramadan. Reportage sur place, Hamza Aitm Saoud, Mohamed Magri et Salim Abnabou. La mosquée Mohamed VI s'est illuminée aux couleurs du royaume. L'émotion est double à Abidjan. D'une part, l'Ayat al-Qadr représente l'un des moments les plus sacrés de l'islam. Et d'autre part, c'est la première fois que la nuit du destin est célébrée dans cet édifice religieux inauguré la veille. Il traduit la volonté du souverain Amir al-Mominin de mettre à la disposition des fidèles un lieu où ils pourront exercer leur culte dans les meilleures conditions possibles. Il était impensable pour moi de manquer cette première veillée religieuse organisée ici. C'est la première fois que la nuit du destin est organisée ici. C'était un moment emprunt de spiritualité. Une fierté pour la diaspora marocaine installée dans la capitale économique ivoirienne avec cette impression de prier dans son pays natal pour certains fidèles à commencer par les artisans ayant marqué de leur empreinte au sens littéral cet édifice. Travailler dans cette mosquée, c'est une grande fierté de pouvoir prier ici ce soir. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme celle-ci ailleurs dans le monde avec bien évidemment ce cachet typiquement marocain. J'ai vraiment l'impression d'être au Maroc. Lors de cette veillée, l'assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté Laura Mohamed VI. Les deux conférenciers ont également mis en avant le rôle civilisationnel et spirituel que va jouer cette grande mosquée. D'autres images de prières de l'ayat al-Qadr à la grande mosquée de la Mecque. Des centaines de milliers de musulmans ont célébré dans une profonde méditation hier, cette nuit du mois sacré, rappelant le moment où l'archange Gabriel est apparu au prophète Sidna Mohamed pour lui révéler le Saint-Coran. Prières et recueillement également dans la ville sainte d'Al-Quds, dans le contexte d'un ramadan qui aura été particulièrement éprouvant pour les Palestiniens et dans le sillage de la campagne de solidarité initiée sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI, président du comité Al-Quds. Des paniers alimentaires ont été offerts aux Maqdissis les plus démunis. Salim Abnabou. La solidarité s'organise au pied des remparts de la vieille ville pour l'agence Bayt Mal al-Quds. Les bénévoles doivent se frayer un chemin dans les ruelles étroites et bondées menant à la mosquée l'Aqsa. L'affluence est exceptionnelle en ce début de soirée de l'ayat al-Qadr. Naturellement, les bénéficiaires aussi. Plusieurs distributions ont été organisées au niveau des portes de la ville sainte, notamment au niveau de la porte des Lyons, la porte d'Hérode ou encore de Damas. Pas moins de 200 000 fidèles ont prié ici à l'occasion de la nuit du destin. Les bénévoles se sont mobilisés bien avant le coucher du soleil pour permettre à des centaines de fidèles de rompre le gène sur l'esplanade des mosquées. Ils le resteront jusqu'au Fajar. Nous avons fait notre maximum pour distribuer le plus de paniers possibles aux habitants d'Al-Quds. Nous espérons être à la hauteur de cette distribution exceptionnelle. Une générosité qui dure depuis 26 ans, une initiative de plus qui s'ajoute à toutes celles menées depuis la fondation de l'agence il y a un quart de siècle, relevant du comité Al-Quds et présidé par sa majesté le roi Mohamed VI. Et ironie du soir, alors que dans la bande de Raza, le besoin d'aide est encore plus criant. Des centaines de camions chargés de denrées de première urgence sont bloqués du côté égyptien de la frontière. Avec Raza, l'État hébreu avait pourtant promis de faciliter l'accès aux convois humanitaires sur le territoire exposé à la famine, forcés de constater que ce n'est pas encore le cas. La question de l'aide humanitaire dans la bande de Raza, qui a été au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU au cours de cette session. Plusieurs intervenants ont plaidé pour une intervention urgente au chevet d'une population à l'agonie. Un changement de paradigme, c'est l'appel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies suite à la dernière réunion du Conseil de sécurité. La présidente de l'organisation non-gouvernementale, Save the Children, a saisi l'occasion pour rappeler la souffrance quotidienne des Palestiniens à Raza, notamment des plus jeunes. Premièrement, je voudrais rendre hommage aux bénévoles qui ont payé de leur vie lors de ce conflit et qui sont presque tous palestiniens. Les enfants meurent aujourd'hui de malnutrition et de déshydratation à Raza. Les denrées et les aides sont bloquées. Ils sont au bord de la famine et en danger de mort. Alors que Raza vit un véritable drame humanitaire, la mort de sept travailleurs de l'organisation non-gouvernementale, World Central Kitchen, a secoué l'opinion internationale. Israël aurait promis l'ouverture de nouveaux points de passage pour la livraison d'aides. Après cette tragédie, le gouvernement israélien a informé les Nations Unies de son intention d'augmenter substantiellement l'aide humanitaire permise à Raza. J'espère sincèrement que ses intentions seront réellement et rapidement concrétisées parce que la situation à Raza est absolument désespérée. Au bord d'une famine de masse, d'une conflagration régionale et d'une perte totale de confiance dans les normes internationales, selon les propres mots d'Antonio Gutiérrez, la libération de tous les otages et un cessez-le-feu immédiat sont les dernières solutions. Cette réunion du Conseil de sécurité s'est déroulée au moment où la terre a tremblé à New York. Les caméras du siège de l'ONU ont d'ailleurs enregistré la secousse, vous le voyez, de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter. À travers ces tremblements de l'image, ce léger séisme à New York a été ressenti à Manhattan et Brooklyn n'est un fait ni victime, ni dégâts. L'actualité internationale marquée par la composition du nouveau gouvernement sénégalais, une exécutive nommée par le président Bassirou Diomaï-Faï est composée de 25 membres aux côtés du Premier ministre Osman Sonko, figurent de nombreux novices en politique. Quatre postes ministériels sont occupés par des femmes, ceux des affaires étrangères, des pêches, de la famille et de la jeunesse et de la culture. Et retour à l'actualité nationale avec cette campagne d'information et de sensibilisation autour de l'autisme menée par une association de proches souffrant de ce trouble du développement neurologique. Cette initiative a eu pour ambition de changer le regard porté sur cette pathologie. Reportage Bouchara Raif, Oussama Arami et Oussalal. Bien que la sensibilisation à l'autisme ait considérablement augmenté ces dernières années, de nombreux mythes et stéréotypes entourent encore ce handicap. Pour la journée mondiale de l'autisme, les membres de l'association à petits pas ont allié leur force pour informer sur les réalités de ce trouble du développement. Notre but est de sensibiliser les gens aux caractéristiques de ce handicap afin qu'ils puissent mieux communiquer et interagir avec les personnes autistes. Au programme de ce convoi, de nombreuses activités récréatives et de sensibilisation, l'objectif est double, contribuer à réduire la stigmatisation et promouvoir l'inclusion sociale des personnes atteintes d'autisme. Le convoi a parcouru plusieurs quartiers de la ville de Salé. Nous avons également organisé une petite fête pour célébrer ces enfants. Les enfants ont profité de plusieurs activités, notamment le chant de l'hymne national et le lâcher de ballon. En dépassant les préjugés, l'association vise à changer le regard sur les personnes autistes et à promouvoir le rôle de la société civile dans leur accompagnement. Sentez toujours avec cette dernière avancée encourageante dans la lutte contre le cancer du sein. Les recherches menées par le biochimiste marocain Ahmed Chadli aux Etats-Unis ont permis d'identifier une protéine qui joue un rôle important dans le développement des tumeurs. Les essais réalisés en laboratoire se sont avérés particulièrement concluants, notamment sur les formes de cancer du sein les plus agressives. Des résultats qui ont permis à l'équipe du Dr Chadli d'obtenir 3 millions de dollars de la part de l'Institut National du Cancer Américain. Dr Ahmed Chadli, que l'on retrouve en direct d'Augusta, bonsoir. Parlez-nous d'abord de cette protéine que vous avez réussi à isoler en étudiant le cancer du sein. Qu'est-ce qui d'ailleurs vous a amené à cette découverte ? Bonsoir COAD. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous revoir une deuxième fois. Alors, je suis, comme vous le savez, je suis un Marocain d'origine d'Eraschidia, d'un petit village qui s'appelle Tess Gwerth. J'ai fait mes études à Boudnib, à Eraschidia comme interne, et après j'étais en classe, à la faculté des sciences, et à Rabo à la faculté des sciences. Puis j'ai obtenu une bourse pour aller faire un doctorat à Paris, à l'Université de Paris, Paris 13. Et après j'étais à la Mayo Clinic, à Rochester, Minnesota. La Mayo Clinic, c'est un des grands centres hospitaliers et universitaires aux États-Unis. Et c'est là où cette recherche a commencé à assurer cette protéine. Alors, c'est une protéine en fait qui est, qu'on a isolée, qu'on a été, que j'étais 20 ans, il y a 20 ans à Mayo Clinic. On l'a isolée comme une protéine qui est importante pour le fonctionnement des récepteurs des stéroïdes, en particulier le récepteur des oestrogènes et de la progestérone. Après des études, on a démontré que cette protéine en fait, elle est très importante pour la division des cellules cancéreuses. Et en particulier, elle est très importante parce que cette protéine, elle n'est pas essentielle, elle n'est pas importante pour la division des cellules normales. Alors, ça nous a amené à penser que cette protéine peut être une très bonne cible pour le traitement de cancer. Justement, docteur, comment est-ce que vous comptez agir sur cette protéine pour faire reculer le cancer du sein lorsqu'il se déclare ? Très, très bien. C'est une très bonne question. Sur la première, maintenant, la première des choses qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser ce que l'on appelle la thérapie génétique. C'est-à-dire qu'on enlève le gène de cette protéine des cellules cancéreuses et on regarde comment ça affecte la croissance des tumeurs. Et en fait, c'est extraordinaire parce que quand on enlève cette protéine, des tumeurs qui sont très, très bien établies, on voit que la tumeur régresse. Et elle devient très petite. Et après, il y a des événements moléculaires qui se passent qui nous permettent de comprendre qu'en fait, cette protéine, elle est essentielle à l'inhibition du système immunitaire, ce qui permet l'évolution du cancer. À terme, quel est le mécanisme thérapeutique auquel vous espérez arriver sur la base des recherches que vous menez ? Ça, c'est très, très bien. Alors, on essaye de, pour l'instant, comme vous voyez, comme je vous ai dit, quand on enlève cette protéine des cellules cancéreuses, on voit que le système immunitaire est en fait réactivé pour éliminer le cancer. Un des problèmes qu'on a dans le développement du cancer, c'est qu'on sait très bien que les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui sont pleines de mutations et qu'elles doivent être reconnues par le système immunitaire, qui est notre système de défense, qui doivent être reconnues par ce système et être éliminées. Malheureusement, les cellules cancéreuses développent des mécanismes que l'on appelle suppressive mechanism, des mécanismes de sépression qui permettent à la cellule cancéreuse d'inhiber l'action des cellules immunitaires. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette molécule, c'est que quand on enlève, on voit bien que le système immunitaire commence à reconnaître la cellule cancéreuse et les attaque. Et ça, c'est extraordinaire parce que, comme vous le savez, le but ou l'espoir d'élimination du cancer, c'est vraiment de développer les immunothérapies parce que ça nous permet de créer dans notre organisme des systèmes de défense continués, qui vont continuellement, d'une façon très continue, éliminer le cancer à chaque fois qu'il revient, dans le cas, par exemple, des métastases, etc. C'est un peu ce qui se passe, docteur, effectivement, quand on se fait vacciner. Prochaine étape d'un mot par rapport à la suite des événements, de vos recherches ? Alors, pour l'instant, on est en train de développer ce que l'on appelle « high-throughput screen », des méthodes pour essayer de trouver des inhibiteurs de cette molécule parce que les manipulations génétiques, c'est très bien, la thérapie génétique, c'est très bien, mais on veut avoir des moyens pharmacologiques d'inhiber la fonction de cette protéine et, avec un peu d'espoir, réactiver le système immunitaire. Merci infiniment, docteur Ahmed Chadié. Bon courage pour vos recherches dans la lutte contre le cancer du sein. Merci beaucoup. Direction l'Aïeune, maintenant, où le mois de Ramadan est particulièrement physique. En effet, les infrastructures sportives de la ville sont très fréquentées par des amateurs du ballon rond, d'athlétisme, autant d'activités qui perdurent tout au long de la journée jusqu'au coucher du soleil. Reportage, Youssef Ouichouzou, Au dernier jour de Ramadan, ces jeunes footballeurs n'ont pas perdu de leur énergie. Après quatre semaines de compétition, ils sont motivés à remporter le trophée de ce tournoi. Cela fait un mois que nous jouons pour atteindre la finale. J'espère que nous allons gagner. Ce tournoi a commencé début Ramadan. Son objectif est de redynamiser la vie scolaire dans les établissements scolaires et sportifs de l'Aïeune. Avec plus de 80 infrastructures sportives de proximité, réparties sur l'ensemble de ces quartiers, l'Aïeune est parmi les villes les mieux équipées sur le plan des installations sportives. Chaque Ramadan, j'essaie de faire du sport avec mes amis, histoire de faire bouger mon corps. La ville de l'Aïeune est connue pour ses terrains de proximité où petits et grands peuvent faire du sport. Dotés d'équipements modernes et entretenus régulièrement, ces espaces constituent une véritable bouffée d'air frais et un lieu d'épanouissement pour les habitants de la métropole du Sahara marocain. Et voilà qui nous amène à la chronique sport de Jamal Ouallem. Bonsoir et vous avez décidé de revenir sur la belle performance des Lyonnes de l'Atlas face aux Zambiennes sur la voie d'une qualification au Géo de Paris. Bonsoir mon cher Ouadir, c'est un grand pas vers une qualification olympique historique qui a été réalisée hier par l'équipe nationale féminine. Les Lyonnes de l'Atlas se sont allées s'imposer deux buts en Zambie lors du quatrième tour allée de zone Afrique des éliminatoires au Géo de Paris 2024. Une victoire obtenue grâce à deux buts inscrits à la fin de chaque mi-temps. Celui de la victoire est intervenu dans les arrêts de jeu du match par l'intermédiaire de Rosela et N. Il ne faudra pas flancher mardi à domicile au complexe Prince-Mouler-Hassène de Rabat au moment de valider cette victoire historique des Lyonnes de l'Atlas en terres ambiennes, la bête noire de l'équipe nationale. Et effectivement Jamal, le Maroc n'avait encore jamais réussi à vaincre ces ambiennes. Les Copper Queens ont posé bien des problèmes aux Lyonnes de l'Atlas par le passé. En trois confrontations sans aucune victoire pour le Maroc, la Zambie a inscrit pas moins de neuf buts. L'humiliation 6-2 infligée aux Lyonnes de l'Atlas en septembre dernier a coûté sa place au sélectionneur de la Coupe du Monde, le français Reynald Pedros. Cette claque est la dernière défaite subie par le Maroc, qui reste sur neuf rencontres sans défaite, huit succès à match nul depuis l'intronisation du champion du monde espagnol Jorge Vilda Rodríguez. La progression est nette, l'équipe est plus solide et résiste au duel comme ceux imposés par les Zambiennes, dont c'est pourtant le point fort. Et les Lyonnes de l'Atlas ont su résister aux défis physiques de la Zambie. La première victoire historique du Maroc face à la Zambie a été possible grâce à une bataille de tous les instants. L'impact physique imposé par les Zambiennes a été contenu magistralement en première période. Ça a été un peu plus difficile lors du second acte. L'arrière-garde a constamment pris le dessus sur la paire d'attaques dangereuses Grace Chenda et Barbara Benda. Au milieu de terrain, Rieslène Schepbach et ses coéquipières ont confisqué la majorité du temps le ballon à leurs adversaires. Si le premier but est venu d'un exploit individuel de Zineb Redouani, la réalisation de la victoire au bout du temps additionnel est le fruit d'une action bien menée et bien terminée. Les Lyonnes de l'Atlas doivent désormais finir le travail à domicile et valider le ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. A suivre donc. Merci Jamal et à demain pour l'Infosport. Lui dispose déjà de son ticket pour les JO de Paris 2024. Les screamers marocains ont décroché sa qualification le mois dernier. Hossein Al-Kord, deuxième participation olympique après celle de Tokyo. Du haut de ses 31 ans, l'athlète marocain espère désormais aller au-delà du stade des huitièmes de finale qu'il avait atteint à l'été 2021. Hossein Al-Kord, que l'on retrouve en duplex depuis l'Hexagone. Bonsoir. Cette qualification aura sans doute une saveur particulière puisqu'elle se déroule en France, un pays que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous allez aborder la compétition ? Bonsoir Ouadier. Merci déjà pour l'invitation et puis en espérant qu'elle accepte toutes nos prières en cette nuit si spéciale. Donc effectivement, pour moi, ça va être une compétition, on va dire, spéciale, ces JO olympiques. La compétition, elle se déroule à 15 minutes de chez moi à Paris. Donc ça va être exceptionnel. C'est une source de motivation avec, je pense, plein d'amis, surtout la famille qui sera présente à la compétition. Donc ça ne peut que me galvaniser et puis en espérant que ça donne toute la force et l'énergie maximale pour faire une belle performance. Comment s'annonce la concurrence ? Haussam, est-ce que le plateau est plus relevé que celui de Tokyo ? Alors, il faut savoir qu'à Tokyo, avec le report des JO olympiques, on sortait de... Enfin, on était en pleine pandémie, donc on était tous un peu avec des entraînements plus ou moins intenses en fonction des nations et en fonction des restrictions qu'il y avait à cette époque. Là, pour Paris 2024, on sort de trois ans de préparation avec des compétitions... On a quasiment huit compétitions par an avec vraiment une intensité maximale, donc ça va être un plateau qui va être beaucoup plus... Je te dirais beaucoup plus relevé qu'à Tokyo, mais ça reste les JO olympiques, donc c'est toujours relevé. L'objectif, c'est de faire mieux que les huitièmes de finale de 2021 ? Oui, effectivement. J'ai eu une année très prospère, je dirais, en 2022-2023 où je finis sixième mondiale avec une finale en Coupe du Monde et puis un quart de finale en Grand Prix. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de travailler pour pouvoir amener une médaille à ces JO olympiques. Osama Tokyo, vous étiez le seul escrimeur marocain en lice aux Olympiades. Vous savez déjà s'il y aura d'autres confrères à vos côtés à Paris ? Alors là, il faut savoir que dans à peu près une vingtaine de jours, à la fin du mois d'avril, il va y avoir le tournoi qualificatif olympique. C'est un peu le tournoi de la dernière chance pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Donc, pour la Fédération marocaine d'escrime, on espère qualifier encore deux personnes à minima et en espérant que ma sœur, ma sœur qui fait partie de cette compétition, ma sœur aînée qui va participer à cette compétition, puisse se qualifier. Il faudra gagner cette compétition pour les escrimeurs marocains qui participent et je serai sur place en Algérie pour soutenir ma sœur et pour lui donner les derniers conseils dans cette compétition si importante. On souhaite bonne chance aux autres escrimeurs marocains. Dernière question en un mot, comment est-ce que vous allez gérer les quatre mois et demi qui vous séparent du début des Jeux, que ce soit sur le plan physique d'ailleurs ou psychologique ? Alors, quatre mois, c'est court mais à la fois long pour préparer la compétition d'une carrière et je dirais que je travaille à côté, j'ai une profession à côté de l'escrime et puis là, pour ces quatre mois, je vais mettre de côté le travail en espérant trouver des sponsors ou des mécénats qui m'aident à mettre ça de côté. Donc, nous, on va préparer les Jeux Olympiques. On a trois compétitions pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques et pouvoir améliorer notre classement d'entrée aux Jeux Olympiques dans le tableau final qui seront en Colombie et à Paris également. C'est un peu un test-event et aux championnats d'Afrique à Casablanca. Donc, ça va être ces trois compétitions de préparation et puis, mentalement, on va commencer à rentrer dans un mode commando petit à petit pour vraiment préparer cette échéance des Jeux Olympiques à Paris et puis, essayer d'emmener une médaille et puis la plus belle médaille possible pour le peuple marocain. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Hossam Al-Qur, premier escrimeur marocain qualifié pour les G.O. de Paris 2024. Merci à toi, Wadiah. On sera maintenant à quelques pas d'ici sur le site dit des carrières centrales, une zone de 33 hectares qui sera bientôt transformée en un vaste parc composé d'espaces verts, de zones de loisirs et d'espaces culturels. Une véritable aubaine pour les riverains. C'est un reportage de Jazir Hamari et Abdelrahim Bouhdiwi. Difficile d'y croire, mais dans quelque temps, ce terrain vague se transformera. Il abritera le plus grand parc urbain du royaume et c'est au cœur des célèbres carrières centrales de Casablanca que le projet devrait sortir de terre. Entre plans d'aménagement et études, les premiers échos semblent séduire les habitants. Ce projet nous réjouit. Tout sera beaucoup plus beau et l'empreinte de ce lieu ne sera pas effacée. C'est notre fierté. Nous, les habitants de Haïm Hamadi sommes heureux de ce musée qui sera érigé ici. C'est une manière de faire revivre la mémoire de ce bidonville et de donner un nouveau souffle à cet endroit. Une zone qui, il y a moins de 10 ans, ressemblait à cela. Plus de 80 000 baraques sont tassés ici avant le relogement de leurs locataires entre 2014 et 2016. des années d'histoire et un héritage que les autorités locales souhaitent préserver. La commune de Casablanca, en collaboration avec les autorités locales, a décidé de créer un nouveau parc sur 33 hectares pour valoriser l'histoire de cet espace et pour donner une nouvelle vie aux habitants du quartier de Haïm Hamadi. Objectif aujourd'hui, offrir aux riverains à travers ce nouveau complexe entre autres des espaces verts, une zone de loisirs avec des aménagements récréatifs et des installations culturelles. Pour clore cette édition, je vous propose cette ambiance ramadanesque avec le sixième forum du Samar et du Madih qui a animé les soirées tangéroises tout au long de ce mois sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 6 avril, la veillée religieuse présidée par Sa Majesté Mohamed VI et Miel Mouminin en commémoration de l'ayat al-Qadr à la mosquée Hassan II de Casablanca. Le souverain était accompagné du prince héritier Moulay al-Hassan de son Altesse Royale Moulay Arshid et de son Altesse Moulay Ismail. Dans un instant, la suite de vos programmes ramadanesques. Prochain rendez-vous avec l'information ce sera en compagnie de Rahm al-Hennaou aux alentours de 23h45. On se retrouve demain même heure, même endroit.